et bonjour à tous bienvenue dans ce deuxième live de la semaine et je vais déballer avec vous mes deux nouveaux colis hier j'ai déballé des colis de bouquins de chez debuck et aujourd'hui j'ai enfin reçu la suite de ma commande alors c'est pas de chez debuck c'est de chez mardaga on va voir ensemble ce qu'il ya et puis vu que sébastien a dit que j'étais totalement nul en une boxing donc en déballage je me suis armée de ciseaux et j'espère que j'aurais progressé depuis hier allez on y va tout de suite c'est une courte vidéo c'est vraiment pour vous montrer les bouquins que j'ai commandé et qui font l'objet de fiches de lecture par la suite bon là ça va j'ai de la chance c'est une ouverture facile alors qu'est ce qu'on a on a un bouquin sur l'évaluation du risque suicidaire de jérémy van de vord c'est un bouquin que vraiment je pense voilà pour moi c'est de la complémentarité parce que bien que je travaille avec des adultes qui sont relativement autonome ou parfois qu'ils le sont très peu qu'ils vivent chez leurs parents ce risque suicidaire fait partie vous savez des questions à absolument poser mais que le clinicien oublie ou ne pose pas volontairement fréquemment ça va avec l'estomique il ya le suicide il ya la sexualité ça va ça va avec donc c'est pour ça que je voulais quand même progresser sur cette clinique là donc on va voir ce que ça donne a priori c'est quelque chose qui n'est pas trop psychanalytique voire même pas du tout l'auteur travaille en urges aux urgences psychiatriques en cellules médico-psychologiques et travaille aussi dans la justice dans le cadre d'expertise je teste je vous dirai alors ça c'est la facture ensuite j'ai adolescent et difficulté scolaire approche de la complexité de aline hérion et jacques grégoire donc pour moi jacques grégoire c'est une valeur sûre donc j'ai pas vraiment hésité avant de le prendre pourquoi j'achète ce bouquin là alors que je suis essentiellement chez l'adulte je vous ai déjà dit que c'est essentiel de connaître toute la trajectoire développementale même si on travaille avec des adultes et de la connaître vraiment très très bien en revanche celui là il n'est pas vraiment pour moi il est surtout pour mes deux collaboratrices alors une que vous connaissez déjà une autre que je vous présenterai plus tard donc charlotte que vous connaissez déjà qui va travailler en bilan auprès de jeunes adultes et d'adolescents et donc elle sera probablement confronté parfois à des moments à des ados qui sont pas diagnostiqués sur des difficultés scolaires ou qui ont des difficultés scolaires et je pense que ce bouquin lui servira grandement charlotte tu me dira ensuite j'ai un deuxième colis ils m'ont livré seulement deux fois je pense que là j'ai vachement progressé en déballage alors on en a deux l'examen clinique de la famille modèle et instruments d'évaluation édition revue et augmenté de nicolas favez qui est professeur de psychologie clinique du couple et de la famille à l'université de genève voilà là pareil je sais pas vraiment si c'est enfin je l'ai acheté je suis allée faire des recherches sur l'auteur et je me suis rendu compte qu'a priori c'était pas quelque chose de uniquement psychanalytique et c'est pour ça que je l'ai choisi que je vais vraiment lire et vous donner mon avis aussi c'est un gros bouquin ce qui me permettra aussi pareil de progresser sur cette clinique en l'occurrence de la famille et d'en savoir un peu plus c'est encore une fois des compétences un peu transversales mais maintenant qui commence vraiment à m'intéresser et qui je pense qu'il mérite qu'on bouquine dessus après je verrai ce que j'en ferai j'en parlerai avec vous moi le dernier bouquin c'était plutôt quelque chose de très personnel que j'ai vu à mardaga et que j'ai acheté c'est réparer les femmes un combat contre la barbarie donc là rien à voir quoique avec la psycho s'il y a à voir avec la psycho mais pas avec les tnd voilà mais ça c'était juste un petit achat personnel en plus et bien voilà donc aujourd'hui j'ai reçu ces trois bouquins de chez mardaga il ya l'impulsivité ce le bouquin dont parle seb sur sur son réseau social que j'ai pas pu commander qu'elle est en rupture de stock mais bon j'ai trouvé un autre un autre vendeur donc je vais recevoir aussi bientôt et du coup maintenant vous savez la pile de livres a énormément augmenté j'espère vraiment trouver des solutions pour faire un maximum de fiches de lecture j'attends aussi vos idées pour que les fiches de lecture soient plus fréquentes donc c'est des petites capsules vidéo qui durent trois minutes environ sur un bouquin ou sur des chapitres de bouquins voilà si vous avez des idées pour que je sois plus productive sur ces capsules vidéo qui sont publiées sur facebook et sur la chaîne youtube Genepsy j'attends vraiment vos commentaires avec impatience pour m'aider là dessus je vous souhaite une très très bonne journée pour moi une grosse matinée avec une réunion hyper importante donc j'ai vraiment très très hâte et donc je vais retrouver mon cher sébastien en rade là juste après qui va participer aussi à la réunion très très belle journée et à bientôt